Monsieur Tidjani Hassan Haddam, bonjour. Bonjour. Alors, avec les difficultés financières que traverse actuellement le système de sécurité sociale, la CNAS, et au vu des dernières déclarations du ministre du Travail, Monsieur Mourad Zemmali, le système du tiers payant est-il remis en cause, Monsieur Haddam ? Bonjour Madame et bonjour chers auditeurs. Merci Madame Souhile Lachemi de m'inviter dans votre belle émission pour faire de l'information, faire de la pédagogie pour nos concitoyens et expliquer certaines choses. Il est important de connaître que, et de rappeler, que notre système social était notre système, dans notre pays, le fondement est éminemment social et qui s'est entièrement et clairement consolidé par la nouvelle constitution de 2006, 2016 pardon, et que la constitution stipule dans son article 69 que le droit du travailleur à la sécurité sociale est garanti par la loi. Et donc, par conséquent, la volonté de son excellence, Monsieur le Président de la République, s'est traduite par l'adoption du nouvel modèle économique, dont je citerai quelques extraits. La dimension sociale est un fondement de l'État et les acquis sociaux seront consolidés dans un esprit d'équité et de justice sociale en soutenant et en accompagnant les catégories défavorisées et fragiles de la société. Vous savez que notre système de sécurité sociale, un des systèmes qui protège au mieux nos travailleurs, et donc, par conséquent, notre système de sécurité sociale basé sur, notamment, le tiers payant, par l'introduction d'un moyen moderne de gestion qui est la carte Chifa. Et donc, par conséquent, c'est vrai que, en ce qui concerne la CNAS, la CNAS est équilibrée sur le plan financier, mais il faut regarder notre système en totalité, en globalité. C'est un système de sécurité sociale qui est basé exclusivement sur la cotisation des assurés sociaux. Et cette cotisation, c'est la CNAS qui recouvre cette cotisation et qui la dispatche. Il faut savoir qu'à peu près, nous recouvrons à peu près 1 000 milliards de dinars, un peu plus de 1 000 milliards, et que ces 1 000 milliards de dinars, 52% vont à la retraite, 42% aux assurances sociales, à la CNAS, et le reste est dispatché entre l'assurance chômage et le Fonds national de péréquation des oeuvres sociales. Alors, vous dites que la CNAS est équilibrée sur le plan financier, la gratuité des soins est consacrée par la Constitution, elle est nullement remise en cause, puisqu'on disait que celui qui n'est pas détenteur de la carte de Chifa n'accédera plus aux soins au niveau des hôpitaux. Monsieur Haddem. Permettez-moi de vous expliquer encore, madame, que tout travailleur a le droit à une protection sociale en Algérie. Et que par conséquent, la déclaration de monsieur le ministre, monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, il faudrait que j'apporte quelques éclaircissements dans ce cadre. Quelques éclaircissements, c'est quoi, madame ? C'est que le système de sécurité sociale, il faut qu'il soit équilibré. Et que monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale a mis un diagnostic. Dès qu'il est arrivé, il a fait un diagnostic sans complaisance pour le système en totalité, le système de sécurité sociale. Et nous avons exploré toutes les niches, nous avons exploré toutes les pistes, et notamment même en ce qui concerne la gestion. Le diagnostic étant fait, nous avons remarqué qu'un des effets du déséquilibre du système de sécurité sociale, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux cotisants pour un retraité, et dans tous les pays au monde, deux cotisants pour un retraité, ce n'est pas un système viable, et c'est pour cela que la Caisse nationale de retraite a des difficultés de gestion, a des difficultés de pouvoir pérenniser la pension de nos retraités, et c'est la CNAS qui a pu, pendant trois ans, au détriment de sa trésorerie, l'aider pour pérenniser ses pensions. Pour revenir à la déclaration, madame, et donc ce système, ce système est la propriété de tout le citoyen algérien, le système de sécurité sociale, et donc nous devons le pérenniser. Ce qu'a dit monsieur le ministre, c'est qu'au niveau des hôpitaux, on va présenter la carte Chifa. La carte Chifa ne remet nullement en cause la gratuité aux soins, ne remet nullement en cause l'accès libre aux soins, à la gratuité, à la prise en charge, aux explorations dans les structures de santé. C'est comme si vous dites, quand vous rentrez à l'hôpital, le fait de ne pas avoir de carte d'identité, vous n'allez pas être hospitalisé. Non. La carte Chifa, c'est quoi ? C'est une identification. C'est identifier, est-ce que c'est nassuré ? Parce que dans le diagnostic posé dans notre système, une des causes du déséquilibre, c'est l'informel. Et pour identifier, la carte Chifa est un moyen d'identification. On peut ne pas demander la carte Chifa, et ça va être fait. Il suffit de donner votre nom, prénom, votre date de naissance, on pourra savoir, est-ce que vous êtes assuré ? Vous êtes une catégorie particulière ? Vous êtes CNAS, vous êtes CASNOS, vous êtes Moudjahed, vous êtes handicapé, vous êtes étudiant, vous êtes artisan. Et le système de sécurité sociale, il est généreux. Il prend en charge toutes les catégories de nos concitoyens. Et donc, par conséquent, la carte Chifa, quand elle sera demandée au niveau des hôpitaux, c'est pour identifier une personne. Il ne remet aucunement le droit constitutionnel consacré par notre État algérien, qui est éminemment social, qui est l'accès aux soins, la gratuité des soins. Mais justement, M. Heddem, avec bien sûr la nécessité de présenter aujourd'hui la carte Chifa. Pour ceux qui ne sont pas détenteurs de la carte Chifa, quel recours pour eux aujourd'hui ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de semer une sorte de confusion dans l'esprit des Algériens ou des malades ? Ce n'est pas du tout une confusion, madame. Quand vous allez chez le pharmacien, vous présentez votre carte Chifa. La carte Chifa, c'est un instrument, c'est comme une carte d'identité. C'est pour identifier la personne. D'accord ? Ne présentez pas de carte Chifa. Vous donnez votre nom et prénom et votre date de naissance et on va savoir. Et vous rentrez à l'hôpital et on va savoir est-ce que vous êtes assuré ou pas. Ça, c'est pour lutter contre l'informel. C'est pour voir les catégories qui ne sont pas prises en charge. Parce qu'en fait, nous, on a établi à peu près 14 millions de cartes Chifa qui couvrent 39 millions d'assurés et de nos concitoyens. Quand vous prenez en compte le CNAS, le CASNOS, les catégories particulières. Et en fait, la quasi-totalité de la population est prise en charge par le système de sécurité sociale. Il reste l'informel. Il reste les personnes non déclarées. Les entreprises qui ne déclarent pas leurs employés. Et nous voulons identifier ces personnes uniquement. Vous êtes en train de craquer les entreprises qui ne déclarent pas leurs employés en définitive par cette mesure. Nous faisons de la pédagogie. Nous faisons de la sensibilisation. Nous avons fait de l'information. Nous avons fait de la proximité. Nous avons fait un travail en profondeur. Et ça, c'est un des instruments pour lutter contre l'informel. Alors, équilibre. La situation de la CNAS est en équilibre sur le plan financier. C'est ce que vous avez déclaré. Alors qu'il y a trois ans, on tirait la sonnette d'alarme. Qu'est-ce que vous entendez par équilibre sur le plan financier ? Puisque vous dites que nous avons, pendant ces trois années, également soutenu la CNR à raison de 500 milliards de dinars. Qui vous ont été remboursés par l'État par le biais du financement. Donc, on vous sonne le monsieur Haddel. Merci madame. Je dis que nous recouvrons un peu plus de 1000 milliards de dinars. Que nous dispatchons ce recouvrement aux différentes caisses. Nous assurons des prestations, que ce soit l'assurance sociale, ou l'assurance maternité, ou l'assurance décès, ou les arrêts de travail, ou les accidents de travail, les maladies professionnelles. Tous les risques sont pris en charge par la Sécurité sociale et par la CNAS, notamment. Et que, quand je dis équilibré, c'est-à-dire que les inputs, le recouvrement, arrivent à combler les outputs. Donc, par rapport à nos prestations. Les dépenses, oui. Je dis qu'au fil des années, la CNAS a pu avoir une trésorerie importante. Et cette trésorerie, nous avons pu soutenir, 2015, 2016 et 2017, nous avons pu soutenir la Caisse nationale de retraite dans le cadre de la solidarité intercaisse, dans l'entraide intercaisse. Et par conséquent, nous avons pu pérenniser les pensions de nos retraités. Et nous avons dépensé un peu plus de 800 milliards de dinars pour la Caisse nationale de retraite, afin de pérenniser les retraités et les pensions de retraite. Pour l'année 2018, Madame, il y a eu une décision de son Excellence, M. le Président de la République, d'octroyer une subvention de l'État à hauteur de 500 milliards, qui a pu pérenniser la retraite pour la retraite de nos assurés. Mais vous parlez d'équilibre. Quelle est la situation actuelle ? Hormis ces trois dernières années, vous avez dû soutenir la CNA. Comment se présente la situation au niveau de la CNAS, M. Heddem ? La situation est assez bonne. Nous dépensons par année, en assurance sociale, en prestations, à peu près 300 milliards de dinars par année. Nous avons une évolution exponentielle. Vous savez, d'année en année, les dépenses en assurance sont aux alentours de 10% d'augmentation par année. Vous parlez de tiers payants et vous parlez de médicaments, et je peux vous annoncer que le médicament représente plus de 65% de nos dépenses. Que dans les 65% de nos dépenses, ça veut dire que la facture du médicament dépasse les 200 milliards de dinars. Et dans les 65% de dépenses, 96% vont au tiers payant. Et vous voyez qu'il y a une part importante du tiers payant qui est une protection de nos assurés sociaux. Il n'est pas question de remettre en cause le système du tiers payant aujourd'hui, M. Heddem ? Pas du tout, Mme. Au contraire, la CNAS et le système de sécurité sociale, de plus en plus performants dans le cadre de la protection de nos concitoyens, est en train d'évoluer et nous sommes en train d'introduire de nouvelles prestations, de nouveaux remboursements au bénéfice de nos assurés sociaux. Alors le médicament représente plus de 65% de vos dépenses, pourtant le ratio du niveau de remboursement parfois, il y a un gap important entre le montant déboursé et le montant remboursé. Quel est votre commentaire justement, M. Heddem, par rapport à cette question ? Est-ce que vous la prenez en considération ? Le montant déboursé par rapport au montant remboursé. Oui, c'est parce qu'on a appliqué le tarif de référence uniquement. Vous savez, quand vous avez plusieurs produits et il y a une libre commercialisation de nos produits pharmaceutiques en Algérie, et par conséquent, le tarif de référence est un tarif moyen par rapport aux produits, aux nombreuses marques qui sont commercialisées dans le pays. Mais les tarifs de référence, pour que les auditeurs puissent nous comprendre, c'est le prix le plus bas commercialisé sur le marché ? C'est le prix moyen, madame. Ce n'est pas le prix le plus bas, c'est le prix moyen. Et par conséquent, il y a des produits qui sont inférieurs aux prix aux tarifs de référence. Il y a des produits qui sont inférieurs aux tarifs de référence. Alors vous déclarez aussi la guerre au niveau de la CNES aux fraudeurs. Qu'est-ce que vous entendez par fraudeurs aujourd'hui, M. Heddem ? Il y a deux types de fraudes, principalement. C'est la non-déclaration et la sous-déclaration. La non-déclaration, vous en êtes où aujourd'hui ? La non-déclaration, nous sommes en train d'auditer notre système, et notamment notre système de recouvrement. Ça, c'est pour vous dire que M. le ministre a mis en place des instruments nécessaires pour la bonne gestion. Et notre recouvrement est important, il est stratégique pour pérenniser notre système de sécurité sociale. En quoi il consiste ? Par conséquent, le recouvrement, c'est que tout employeur est légalement obligé, il est obligé, la loi le stipule, de déclarer ses employés, et de déclarer ses employés au prix juste, j'allais dire, c'est-à-dire au salaire juste. Malheureusement, il y a encore des employeurs à ce jour qui ne s'acquittent pas de leur cotisation et qui ne déclarent pas leur salarié, et qui est contraire à la loi. Alors M. Tidjani Hassan-Helden, moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez abordé la question des fraudeurs. Vous avez dit qu'il y avait deux types de fraudeurs, ce sont les employeurs et les prescripteurs, ceux qui délivrent des certificats médicaux de complaisance. Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que beaucoup se sont fait épingler ? Pour revenir aux fraudeurs, il y a des abus et de la fraude. Et nous faisons, au niveau de la CNAS, la différence entre un abus et une fraude. La fraude est punie par la loi. Et l'abus, nous rappelons à l'ordre les personnes qui abusent d'un système qui est très généreux. En ce qui concerne la fraude, la fraude c'est pour les employeurs. Il y a parfois une absence de déclaration, une sous-déclaration. Quand on est payé par exemple à 50 000 dinars de net, vous n'avez pas le droit de déclarer à 18 000 dinars par exemple. Ça c'est un type de fraude, c'est le type de fraude en ce qui concerne le recouvrement et nos employeurs. L'autre type de fraude, c'est une déviation du traitement qu'on vous donne, que votre médecin vous donne et que vous utilisez pour autrui ou en quantité importante. Et ça c'est une fraude et c'est interdit par la loi. Un autre type de fraude, vous savez que la prescription d'arrêt de travail, c'est un acte thérapeutique qui doit être en adéquation par rapport à votre état de santé. Et par conséquent, il faut prescrire, et le code de déontologie médicale prévoit la prescription d'un arrêt de travail ou d'un acte de traitement par une ordonnance, mais au juste niveau économique. C'est-à-dire qu'il faut prescrire juste par rapport à l'état de santé de nos malades. Et nous avons nos médecins conseils, que je salue, que j'encourage et que je félicite pour toute l'activité qu'ils font, qui sont par la loi autorisés à voir est-ce que les prescriptions, est-ce que les médicaments, est-ce que la prescription des arrêts de travail sont véritablement en adéquation par rapport à l'état de santé de notre population et de nos assurés sociaux. Alors il y a eu des redressements à l'égard des employeurs et beaucoup de personnes se sont fait épingler, M. Heddem ? Effectivement, vous savez que le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et le cheval de bataille de la CNAS, pour cela, une grande importance lui a été accordée dans le plan stratégique triennal 2017-2019, notamment dans son axe relatif à la préservation de ses équilibres et la pérennité du système de sécurité sociale. Il faut savoir que nous avons un peu plus de 355 000 employeurs, tous secteurs confondus, et que nous avons un peu plus de 600 contrôleurs qui font un travail remarquable sur le terrain. Et pour l'année 2017, nous avons fait un peu plus de 75 000 missions de contrôle, et nous avons retrouvé aux alentours de 160 000 infractions, infractions de la loi, et nous avons fait un peu plus de 65 000 actions de recouvrement forcé. Alors, 600 contrôleurs pour 355 000 employeurs, c'est quand même relativement faible, M. Heddem ? C'est relativement faible, et nous sommes en train aussi, dans l'axe stratégique, vous savez, dans l'axe stratégique, dans le cadre du plan stratégique de la CNAS, nous replaçons la ressource humaine comme étant une priorité absolue. Nous sommes en train de, dans le cadre de notre gestion, de professionnaliser de plus en plus notre personnel, de l'accompagner, d'optimiser sa formation, et nous sommes en train de réhausser et hisser la ressource humaine en adéquation par rapport à ses missions. Et par conséquent, effectivement, les 600 contrôleurs ne sont pas suffisants, et M. le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale m'a donné comme instruction d'optimiser le personnel, et donc, par conséquent, nous allons augmenter le nombre de contrôleurs et professionnaliser un peu plus le contrôle dans le cadre éthique et dans le cadre du respect des employeurs, du respect de l'autre. Optimiser, qu'est-ce que vous entendez ? Recrutement ou reconversion ? Nous sommes en train d'optimiser, en fait, la ressource humaine qui est au centre de nos préoccupations, en redistribuant, en faisant des normes de travail, en mettant des procédures, en contrôlant, en évaluant la ressource humaine pour redistribuer notre personnel. Alors, justement, par rapport aux certificats médicaux de complaisance, vous avez, et par rapport à la surconsommation de médicaments, il y a un chiffre qui a été communiqué récemment, vous parlez de plus de 90 000 cartes chiffres qui ont été bloquées pour fraude. C'est le cas ou pas le cas, M. Heddem ? C'est un chiffre... Approximatif ou réel ? Non, non, approximatif, réel, c'est-à-dire, c'est un chiffre qui évolue en chiffres inférieurs ou en chiffres supérieurs, en fonction de l'évolution du temps. Et quand vous voyez 90 000 cartes chiffres blacklistées, ça veut dire bloquées, parce que nous avons fait la preuve qu'il y a eu une fraude, pas un abus. Un abus, l'assuré social est informé quant à l'abus, et on lui demande d'être un peu plus en adéquation par rapport à son état de santé, à sa consommation. Mais quand la fraude est avérée, nous bloquons la carte chiffre, et quand vous comparez 90 000 par rapport à 14 millions de cartes chiffres, c'est pour moi un chiffre presque, ne pas dire insignifiant, mais très très faible par rapport à la quantité de cartes chiffres qui est produite. Mais il y a des solutions à cette question, c'est d'aller vers la fiche médicale informatisée, vous l'annoncez depuis 2-3 ans, et on ne la voit toujours pas, M. Heddem ? Non, nous l'avons annoncé, ça fait un mois, la fiche médicale informatisée, effectivement... Vous y travaillez depuis quelque temps déjà ? Nous y travaillons parce que c'est vraiment très compliqué, nous devons reprendre tous les dossiers médicaux, nous devons tous les dossiers physiques, les informatiser, etc. Et nous avons annoncé que cette année, nous allons mettre en place effectivement la fiche médicalisée. Cette fiche médicalisée améliorera la prise en charge de nos assurés sociaux, dématérialisera les dossiers physiques, et par conséquent optimisera la prise en charge de nos assurés sociaux. Prochainement, c'est quand une date fixée, M. Heddem ? Avant la fin de l'année, madame. Alors pour les arrêts médicaux, même principe ? C'est-à-dire, même principe ? Par rapport au remboursement et non-remboursement. Les arrêts médicaux, il faut comprendre que nous avons un peu plus, et nous indemnisons, un peu plus de 14 millions de journées sont indemnisées par année. Pour un coût global en indemnité, en dépense d'indemnité journalière remboursée, ça nous coûte à peu près un peu plus de 16 milliards de dinars. 16 milliards de dinars, c'est compréhensif. Ça peut être beaucoup, ça peut être bas, mais ce qui est important, c'est que nous avons mis les instruments nécessaires pour rationaliser les dépenses, et par conséquent, contrôler ces arrêts de travail. Et tout arrêt de travail, au niveau de nos centres de paiement, est systématiquement contrôlé par nos médecins-conseils. Alors plusieurs questions des auditeurs ce matin, M. Heddem. Alors la première, est-ce qu'aujourd'hui, l'équilibre de la sécurité sociale va se faire au détriment des acquis des travailleurs une réponse, puisque vous avez déjà parlé de cet aspect dans la première partie ? Je peux vous réaffirmer, madame, avec force, avec conviction, qu'aucun acquis de nos assurés sociales ne sera touché. Aucun acquis de nos concitoyens ne sera touché. Aucun acquis en termes de remboursement, en termes de système de protection sociale, en termes d'accès aux soins, en termes de libre accès aux soins, et en termes de gratuité des soins. Aucun acquis ne sera touché. Par contre, nous sommes en train, bien au contraire, de faire évoluer le système, et de faire intégrer des remboursements qui n'existaient pas, notamment pour les personnes à besoin spécifique. Alors, autre question des auditeurs qui vous disent, les employés ne sont pas responsables de leur non-déclaration, ils subissent. À quoi sert de les frustrer encore davantage en leur demandant une carte qu'ils n'ont pas pu obtenir ? Allez vérifier directement chez les employeurs et pénaliser plutôt les employeurs. M. Tidjani Heddel. C'est ce que nous faisons, madame. C'est ce que nous faisons tous les jours, madame. C'est ce que nous faisons grâce à tous les employés de l'ACNAS et nous faisons un travail de sensibilisation, un travail de proximité, un travail d'accompagnement. Et nous le faisons tous les jours que Dieu fait. Par contre, nous ne sommes pas en train d'atteindre le non-déclaré. Le non-déclaré, la personne qui n'est pas déclarée pour son employeur, il doit la sensibiliser à sa déclaration. Il doit la sensibiliser. L'accès aux soins dans les hôpitaux ne peut être remis en cause parce qu'il n'a pas de carte chiffre. C'est une incompréhension ? C'est une incompréhension. Les travailleurs à besoins spécifiques, vous avez parlé de nouvelles dispositions à leur égard. Qu'est-ce que vous faites actuellement ? De nouvelles dispositions quant à la modernisation et à la prise en charge de nos assurés sociaux. Pour l'accès ? Pour l'accès, pour tous les accès, pour les besoins spécifiques. Nous avons mis un service social qui fait de la proximité et qui va se déplacer chez ces personnes à besoins spécifiques pour leur éviter leur déplacement, pour les aider, les accompagner dans le cadre des nombreuses démarches administratives. Nous avons dématérialisé le dossier, nous avons décentralisé le dossier médical pour les besoins spécifiques. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale dans le cadre de la prise en charge de l'audiologie et de l'audioprothèse, nous avons mis en place, avec l'ONAF, au niveau de tous les centres, un centre d'audiologie et un centre d'audioprothèse dont tous les centres de paiement siègent au niveau des agences, pour accompagner, pour proximité. Nous avons déplafonné pour les stomiser, nous donnons l'accord avant pour trois mois pour les poches de stomie, nous avons donné l'accord actuellement pour une année et donc on a facilité les choses. Nous sommes en train de réfléchir pour rembourser les autosondages lubrifiés et nous sommes en train de faire un travail dans ce sens et beaucoup d'autres choses sont prises en cadre pour l'accompagnement et pour la prise en charge des personnes à besoins spécifiques. Alors la nomenclature des remboursements date des années 80, 30 dinars pour une radio, une visite médicale à 100 dinars. Est-il question de la réactualiser aujourd'hui ? Monsieur Heddem. Effectivement, Mme Souhila El-Hajmi, la nomenclature des actes professionnels elle date de 1985 et elle n'a pas été réactualisée depuis le temps. Mais par contre, nous avons mis un système de conventionnement du médecin traitant où on a intégré plusieurs actes dans le cadre des maladies chroniques pour nos retraités et plusieurs actes au prix pratiquement appliqué chez nos confrères nos confrères prestataires de soins. Nous avons repris la consultation et la consultation dans le cadre du conventionnement du médecin traitant elle est remboursée à plus de 80% par rapport au prix pratiqué par nos médecins généralistes et nos médecins spécialistes. Alors autre question d'un auditeur il faut faire vite un peu sur les questions des auditeurs pour qu'on puisse en poser un maximum. Certains spécialistes affiliés à la CNAS M. Heddem nous exigent de payer la différence entre le droit est-ce que la gratuité des soins est consacrée quand il y a un médecin conventionné avec la CNAS ? Quand le médecin est conventionné avec la CNAS, madame il n'a pas le droit de demander une différence. Quel recours ? C'est un tiers payant, madame. C'est exactement le même système que le tiers payant au niveau des médicaments. Et par conséquent le médecin spécialiste ou le médecin généraliste n'a pas le droit de demander la différence et l'assuré sociale peut ne pas payer cette différence et peut alerter la CNAS dans ce sens. Est-ce qu'il y a possibilité justement d'alerter ? Comment le faire ? Un numéro vert, M. Heddem ? Oui, nous avons notre numéro vert. Nous avons nos cellules d'écoute qui existent au niveau de tout le territoire national et nous sommes à la disposition de nos assurés sociaux pour cela. Alors, M. Heddem, une question d'un auditeur qui vous dit au moment où vous parlez un peu de la rationalisation de la dépense et difficulté que traverse depuis trois ans pratiquement la CNAS qui a soutenu dans le cadre bien sûr de la solidarité intercaisse la CNR à raison de 500 milliards de dinars qui ont été remboursés par le biais du financement non conventionnel par les pouvoirs publics qui a été inscrit dans la loi de finances. Vous avez acquis un bâtiment de plus de 600 millions de dinars. Quel est votre commentaire ? Est-ce que vous aviez besoin de cette dépense, M. Heddem ? Effectivement, madame, nous avons acquis cela. Ça, c'est pour la direction. C'est pour la direction. Oui, madame. C'est pour la direction générale de la CNAS qui a besoin et qui est logée actuellement dans des préfabriqués qui ont dépassé largement leur durée de validité et par conséquent, une direction générale adéquate est importante. Alors, pourquoi votre bilan n'est pas publié sur votre site, M. Heddem ? C'est l'auditeur qui vous pose cette question. Qu'est-ce qu'il veut ? Le bilan de gestion ? Le bilan financement ? Les données, ce matin, ce sont des chiffres qui peuvent être accessibles, M. Heddem ? C'est très gentil. Je tiendrai compte de cette remarque. Alors, M. Heddem, est-ce qu'il est question de remettre en cause aujourd'hui le congé de maternité au-delà de 98 jours ? Plus de remboursement ? Jamais, madame. Peut-être qu'on s'est mal exprimé dans ce sens. Et on n'a jamais dit que s'il y a un arrêt de travail au-delà des 98 jours légalement consentis par la loi dans le cadre de la maternité, nous avons dit que si l'état de santé de la parturiante, et il faut savoir que je suis médecin et donc je suis impliqué dans cela, si la parturiante, son état de santé nécessite, la CNAS n'a nullement le droit. Les médecins conseils n'ont nullement le droit de remettre en cause cet arrêt de travail. Mais par conséquent, si l'arrêt de travail est utilisé pour élever l'enfant, ça c'est une déviation qu'on ne peut accepter. Alors pour équilibrer la CNAS aujourd'hui, que faut-il brièvement, M. Redem, plus d'emplois ? Pour équilibrer la Caisse nationale de sécurité sociale et les caisses de sécurité sociale, nous devons réfléchir ensemble, tous, à apporter peut-être des sources additionnelles. Qu'est-ce que vous apportez par des sources Est-ce mentionnante de l'État ? Les systèmes à travers le monde, quand la Caisse nationale, leur caisse de sécurité sociale est uniquement gérée grâce aux cotisations de sécurité sociale, aux cotisations des employeurs, elles ont connu un déficit. Et vous pouvez comparer, vous savez, l'Algérie n'échappe pas au monde. L'Algérie évolue dans un monde géopolitique et géosocial d'un environnement international et par conséquent, tous les systèmes de sécurité sociale à travers le monde connaissent des difficultés. Peut-être qu'il faudra parler et il faudra penser à une fiscalisation, peut-être, à une budgétisation par l'État pour aider la pérennité de ce système. Mais pour la CNR, il y a une fiscalité pétrolière à hauteur de 3% qui est versée à la caisse. M. Tijani Hassan Heddem, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci madame. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada